Yves, est-ce que tu peux nous présenter les Marmoulins ? Alors, on va faire interview confinée, mais bon moi ça m'énerve là, on va faire un peu déconfiné. Donc les Marmoulins, les Marmoulins c'est une structure associative qui s'est créée à partir de ce magasin de vélos là, BMG Cycle, qui est le plus vieux magasin de vélos de la région parisienne, mais qui surtout a toujours fonctionné comme un espèce de centre social parallèle. C'est là que les gamins viennent gonfler leurs ballons, leurs roues de vélo, taper les outils pour réparer leurs vélos, leurs scouts, etc. Donc ça a toujours été un endroit convivial. Il y a un pote, je crois que le premier ça a dû être Stéphane, qui s'est dit qu'on a un gros problème de pauvreté dans le quartier. Et il y a l'histoire du dégoût qui peut nous donner le fait de voir des tonnes de nourriture balancées à la rue, à la poubelle, alors qu'il y a des gens qui trêvent la dalle. Au départ c'est pour nous, pour les gens qui tournent autour du magasin, toute la bande de copains, de copines. On est quand même dans le quartier de la Banane, c'est-à-dire ces quartiers qui ont été refaits de Paris, mais où paradoxalement, alors que le but c'était de virer tous les pourlots de Paris, finalement, dans des quartiers comme la Rabanane, les nouveaux habitants c'est du HCLM, ça a été toute l'ambiguïté du chiracisme sur l'Est parisien. Au départ on est parti avec une bagnole, et puis on s'est vite rendu compte qu'on pouvait récupérer plus que ça, et puis qu'entre récupérer à la petite semaine comme ça, entre copains, autant le faire un peu mieux. Donc on s'est monté en association, ce qui n'était pas évident, parce que du départ on n'était pas dans le truc associatif déclaré et tout ça. Et on s'est monté en association, ce qui nous a permis d'avoir un accès régulier à Rungis. Il y a des gens qui spontanément donnent, parce que ça leur fait plaisir. Et puis il y a des gens pour qui, quand on te donne une tonne, ça leur fait économiser 200 euros, parce que quand ils détruisent une tonne de bouffe, ils payent 200 euros. Donc, de fil en aiguille, on s'est acheté un camion, on va en moyenne par semaine deux fois à Rungis, on récupère à peu près 4 tonnes, et on les distribue là. Au début, on a suspendu l'association, et très rapidement on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas. Parce qu'il y a trop besoin de ce qu'on fait. Et il se trouve que plus ça va, plus ça empire. C'est-à-dire que, là, très concrètement, si on discute avec les assistants de social, qui nous envoient du monde, si on discute avec les centres sociaux, si on discute, il y a tout un tas de gens qui ont de moins en moins de revenus. Mais vraiment de moins en moins de revenus. Je prends un exemple, toutes les filles qui travaillent sur Belleville, elles n'ont plus du tout de revenus. Il y a des gens qui touchent un misérable pourcentage de leur paye qui était déjà misérable. Donc là, on en est au niveau où il y a des gens qui n'ont plus de 151. Donc là, du coup, on est obligé d'augmenter notre rythme. Et là, on en est à peu près à 250 repas par jour. On va tous les jours à un gis. On va chercher des fruits et légumes. Et les mardis et les vendredis, on continue la distribution de la manière dont on le faisait. Sauf que les gens, ils viennent un par un en respectant au maximum les gestes barrières, etc. Sauf aussi que plus ça va, plus on s'aperçoit que les gens n'ont pas besoin que de bouffe, mais ils ont aussi besoin de produits d'hygiène. C'est-à-dire qu'un truc tout con, mais les serviettes périodiques, ça vaut une fortune. Et il y a plein de gens qui n'ont plus les moyens d'acheter des choses comme ça. Donc voilà, on est en train d'essayer de récupérer des produits d'hygiène. Et pas que pour les gens qui sont dans la rue. Parce que c'est vrai que il y a les gens qui sont dans la rue. Et il y a des gens qui habitent chez eux, mais qui d'habitude sont capables d'être autonomes et qui sont de moins en moins autonomes économiquement. Parce que ça, c'est le fruit de leur gestion de merde, de ce capital de pourri. C'est vraiment ça. Il y a ces deux distributions de paniers, d'une part. Et d'autre part, nous, on va amener à des gens qui fabriquent des repas, qui transforment. Alors pour l'instant, il y a essentiellement le resto quartier rouge à Bagnolet qui font un travail de fou. C'est-à-dire qu'on leur amène, nous, à manger des matières premières. Ils transforment, ils font un repas. Nous, après, on va récupérer les repas. On est en liaison, bien évidemment, avec la cantine des Pyrénées qui fait le même type de travail que nous. On est aussi en liaison avec toute une équipe de gens extraordinaires qui s'appellent Diamants d'Afrique qui sont sur Champigny. On n'est pas des curés. Néanmoins, il se trouve qu'on fonctionne avec une mission évangélique qui est Place Saint-Marc. C'est une des seules associations qui n'a jamais fermé. Ils distribuent, en ce moment, à peu près 80 repas le matin et le soir aux gens qui sont... Alors là, c'est vraiment les gens qui sont à la rue. Et donc, c'est assez marrant de voir des mecs et des femmes dont certains peuvent être comme des militants révolutionnaires fonctionner avec ce pasteur. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, ce qui est important, c'est réellement ce qu'on fait. C'est qui fait quoi ? Il y a les gens qui téléphonent aux flics parce qu'il y a des SDF en bas de chez eux. Et puis, il y a les gens qui viennent spontanément filer un coup de main. C'est-à-dire qu'il y a des habitants du quartier qui, avant, ne s'occupaient pas de ce qui se passait à la mission mais qui voient bien qu'il y a un problème et qui viennent ne serait-ce qu'être là et mettre du sel quand les gens sortent d'avoir récupéré leur soupe. Mais c'est marrant. Il y a un vrai clivage. Actuellement, on a besoin de continuer à amplifier le ramassage comme en denrées alimentaires. On a besoin de produits d'hygiène. On a éventuellement besoin de fringues. On a surtout besoin de beaucoup de gens qui rejoignent ce mouvement-là. Et puis, en espérant qu'aussi, tout ce lien qui se fait entre des gens, eh bien, quand on va pouvoir retirer les masques et sortir dans la rue, on va pouvoir répondre par exemple aux demandes d'infirmières qu'on a vues récemment qui ont dit nous, ces trimes qu'on nous donne, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est une vraie revalorisation de l'hôpital et ce qu'on attend, c'est de sortir dans la rue et que les gens ils rejoignent. que cette fois-ci, ça ne soit pas une blague parce que là, il y a des gens qui sont en train de mourir à cause des conneries qui ont été faites depuis quelques années. L'habitude, là, on vire les vélos, on met des tables, les gens viennent se servir. Alors, ça, c'est une partie de l'activité des marmoulins, c'est l'activité essentielle. Notre truc, ce n'est pas la charité chrétienne ou chrétienne ou autre. Tu vois, c'est vraiment une solidarité au départ entre gens du quartier. par rapport à des gens qu'on connaît, par rapport à des gens qu'on ne connaît pas. Nous, en plus, la particularité avec d'autres gens qui font ce genre de choses, c'est que nous, on n'a jamais demandé la carte de pauvre à personne. Ce qui fait que dans ce quartier, il y a effectivement une population très pauvre et une population de classe moyenne. Après, ce n'est pas des super bourges, mais une population de classe moyenne. Ce qui fait que dans les gens qui viennent à la récup, il y a un vrai mélange social. Dans le même état d'esprit, les Marmoulins, quand il y a eu l'histoire de Nuit Debout, on a été faire des cantines Nuit Debout pour lancer, y compris la toute partie des gens qui se sont affrontés un peu pour s'installer à Nuit Debout pour mettre de la bouche. Quand il y a eu les Goudières qui sont passées en appel en procès, on s'est dit on ne peut pas laisser se passer cette histoire-là. Donc on est arrivé, c'était assez symbolique, mais on est arrivé avec deux énormes gamelles de soupe et puis on a fait un stand dans la fête des Goudières où on tenait vraiment parce que le truc qu'on pouvait faire à ce moment, c'était ça. Quand tu fais un travail comme le travail qu'on fait, tu as une légitimité et quand tu parles, les gens savent qui tu es et c'est ce qui t'autorise à parler. Ce qui fait que notre identité est à nous. On n'est pas une organisation politique, on n'est pas un parti. On est une association mais ça ne m'y empêche pas dedans, c'est évident. Quand on propose d'aller faire quelque chose pour les Goudières, quand on propose d'aller faire quelque chose pour passer notre sonon pour la Mingyang quand il y a le rassemblement pour la Mingyang, les gens, on est partant dans ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a une identité effectivement, on n'est pas des béni-oui-oui et effectivement des Fafs par exemple ne traînent pas par ici. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Merci à toi. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada